Dans deux châteaux, il en a toujours eu le nom, mais il est évident qu'il a mal traversé les épreuves du temps et qu'aujourd'hui, pour prendre vraiment la mesure de ce qu'il a été, il faut faire un effort d'imagination. Il reste pas mal d'éléments malgré tout de sa splendeur passée, même s'ils sont relativement discrets. Vous avez, premier élément, la façade sud qui vient d'être restaurée, de la tour donjon du château, avec à l'intérieur au premier étage, la grande salle d'apparat de ce qui a été un très très bel édifice. Si vous faites aussi l'effort de contourner l'îlot, vous apercevrez des éléments de fortification, des éléments de courtine, avec notamment une tour d'angle qui est toujours bien présente au nord-ouest et une bonne partie de la courtine nord. Vous pourrez alors commencer à vous rendre compte que vous êtes en présence d'un édifice de grande dimension, 1500 m² au sol, et un édifice qui n'a pu être habité, qui n'a pu servir de résidence qu'à un très grand personnage. Et de fait, nous avions là une des résidences secondaires, en tout cas la résidence secondaire préférée, c'est ce que les Capestanais osent croire, de l'archevêque de Narbonne. Les heures de gloire de ce château ont longtemps été oubliées, même par les Capestanais. C'est que l'histoire de cet édifice a connu pas mal d'éclipses, et que ces longues périodes pendant lesquelles Capestan a pu connaître des heures tragiques ont effacé pas mal de traces. L'autre raison, c'est que la pierre locale n'est pas de très bonne qualité. C'est un calcaire mêlé de marmes hétérogènes qui a très mal traversé le temps. Cela explique largement pourquoi les Capestanais eux-mêmes, tout en se souvenant toujours qu'ils avaient là devant eux les restes de leur château, ont appris finalement à ne plus en être fiers et à le dénigrer. Il a fallu ces dernières années que des gens venus de l'extérieur, ayant un regard expert, attirent l'attention sur ce lieu, pour que progressivement les gens d'ici se le réapproprient. Alors ce que vous avez sous les yeux, personne n'a pu le voir avant vous. Nous avons en effet les traces principalement du passage de deux archevêques à deux époques. La première époque, c'est le début du XIVe siècle, avec comme archevêque de Narbonne, Bernard de Fargue, qui n'est autre que le neveu du pape Clément V. Bernard de Fargue a apporté de grandes transformations dans cette salle. C'est à lui que nous devons par exemple les peintures murales, dont pas mal de vestiges sont encore présents, et aussi une salle dans laquelle le plancher n'était pas à la hauteur du plancher que vous voyez là, qui a été surbaissé, mais dont le niveau nous est donné par l'archevêque que vous avez face à vous, et qui arrive lui de ses appartements particuliers. Cette salle, qui fait 20 mètres de long sur 8 mètres 40 de large, était déjà un lieu prestigieux, puisque nous savons qu'il a pu servir à une séance des états généraux du Languedoc en 1430. L'autre étape dans la transformation de la salle date du XVe siècle, vient du passage de deux archevêques qui se sont succédés sur le trône épiscopal, entre 1436 et 1460. Jean et Louis d'Arcourt. Avec eux, ces lieux ont subi de grosses transformations. C'est Jean d'Arcourt qui a passé commande du plafond que vous avez sous les yeux. C'est Jean d'Arcourt qui a décidé de camoufler les peintures de Bernard de Fargue sous un badigeon qui existe encore sur le mur nord, à travers lequel vous pouvez deviner la présence, malgré tout, en transparence, des peintures de Bernard de Fargue. Mais Jean d'Arcourt n'est pas resté là dans les transformations du lieu. Il a décidé aussi de subdiviser cette salle en trois ensembles. Alors, si vous regardez la poutre la plus éloignée, vous allez voir dans le quart le plus à gauche de cette poutre, une trace claire qui signalait là la présence d'une cloison. Si maintenant vous regardez l'avant-dernière poutre et le dessous de cette avant-dernière poutre, vous allez voir des encoches qui permettaient par un jeu de tenon et de mortaise de subdiviser encore le lieu. En fait, au lieu d'une salle, il y en avait trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y avait le corridor dans lequel s'engage l'archevêque. Il y avait près de la cheminée une salle de taille relativement modeste qui très certainement servait d'usage quotidien quand il n'y avait pas de visiteurs de marque et dont on perçoit les limites avec les traces de noir de fumée sur les poutres. Et puis, il y avait enfin la salle d'apparat d'une centaine de mètres carrés seulement qui se trouvait entre l'avant-dernière poutre et l'endroit où nous sommes. Ce plafond est caractéristique d'œuvres longtemps négligées et dont on est en train de s'apercevoir qu'elles sont très nombreuses et de grande qualité, plus particulièrement dans l'arc méditerranéen. Il est typique des plafonds languedossiens des 14 et 15e siècles. On y retrouve des poutres maîtresses en sapin abattues en 1446 qui portent des peintures décoratives faites d'entrelacs, de végétaux stylisés ou sur lesquelles on peut trouver les armes du maître des lieux, l'archevêque d'Arcourt. Mais la grande caractéristique de ces plafonds, c'est l'attention qui a été portée au closoir, c'est-à-dire ces plaques de bois situées entre deux chevrons pour enclore l'intervalle, closoir ou buger. Il y en avait plus de 200 à l'origine et il nous en reste plus d'une centaine bien clairement lisibles. Alors regardons de prix les closoirs situés au-dessus de nos têtes. Chacun mesure 40 cm de long, 20 cm de haut. Mais ces closoirs ne pouvaient être visibles qu'à une certaine distance puisque le plancher était à l'origine 4,50 m en dessous. Il a donc fallu pour les artistes apprendre à être bien lisibles à cette distance, d'où le sens du raccourci qu'ils cultivent comme dans les bandes dessinées, leur souci de souligner le contour des personnages d'un trait noir, leur désir de passer souvent des teintes relativement à plat et leur recherche en économisant les moyens de la force de l'expression. Vous remarquerez que ces peintures qui n'ont connu aucune restauration ont conservé des teintes d'une vivacité surprenante à travers le temps. Elles ont dû être effectuées en 1450. La diversité des thèmes abordés surprend le visiteur. Animaux multiples, beaucoup d'oiseaux, notamment de très nombreux échassiers, mais aussi, à côté de ces animaux bien réels, tout un bestiaire fantastique, surprenant par sa créativité. À côté de cela, des scènes montrant la vie sociale, telle qu'elle pouvait se dérouler au 15e siècle, à la fois chez les aristocrates, mais aussi chez les gens du commun. En fait, derrière ces scènes hétéroclites, et à la variété surprenante, se cache sûrement tout un univers. L'univers propre à un ecclésiastique de haut rang au 15e siècle. Quand on nous montre un chien, c'est un lévrier, un chien d'aristocrate. Quand on nous montre un oiseau, c'est souvent un échassier. Donc, il y a volonté d'affirmer un rang social. De cette volonté relève aussi la volonté de consacrer les closoirs de toute une poutre aux armes du chapitre de Narbonne et des Arcours. Ce n'est pas n'importe qui qui peut être archevêque de Narbonne. Nous avons vu que Bernard de Fargue était le neveu du pape. Louis d'Arcourt va célébrer la messe mortuaire du roi Charles VII. Ce sont donc de très grands personnages. Et ces personnages éprouvent là le besoin d'affirmer leur rang. S'expliquent donc les multiples scènes d'amour courtois, de chasse, qui peuvent surprendre de la part d'un archevêque qui ne doit pas chasser et qui n'est pas le mieux placé pour évoquer l'amour courtois, a priori. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi à côté de toutes ces scènes aristocratiques, d'autres scènes qui montrent que nous sommes en présence d'un ecclésiastique en plein XVe siècle, dont nous savons que l'inquiétude religieuse était omniprésente. C'est ainsi que, méfions-nous, notre regard d'habitant du XXIe siècle peut nous égarer et nous faire passer à côté de choses essentielles. Nous avons devant nous une scène qui est très explicite. Une dame allongée, nue, la main sur son sexe. Évidemment, tout cela semble très évocateur de la conduite qui a pu être la sienne. On voit bien qu'elle est là pour représenter la luxure. Elle est dans une pose qu'on peut juger lascive de la part d'un archevêque. Elle peut surprendre, mais regardez bien les gueules très menaçantes qui la cernent. L'une est prête à engloutir sa tête et l'autre, ses membres inférieurs. Regardez bien. Ces gueules-là sont celles du Léviathan. C'est l'enfer. Donc, il n'y a pas que ce discours d'un maître des lieux désireux d'affirmer son rang social. Même si les scènes explicitement religieuses semblent très rares, il y a à côté de cela un discours moral omniprésent. Nous passions à côté parce que nous sommes loin de ses préoccupations, mais nous ne le voyons pas. Regardons par exemple la poutre que nous avons coutume d'appeler la poutre des danseurs. C'est l'avant-dernière. Sa construction est très symétrique. C'est celle qui nous est le plus accessible. Regardez bien. Au centre, des musiciens, tambours, cornemuses. De part et d'autre de ces musiciens, un même couple de danseurs se retrouve dans des figures de danse différentes, mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la partie centrale, on se trouve face à des scènes de plus en plus surprenantes. Encadrant ces couples de danseurs, quatre de chaque côté, un fou qui, regardez, se trouve dans une attitude très particulière. Visiblement, il est là pour faire entendre son rire sarcastique et un brin inquiétant. On le retrouve à gauche et à droite. Il encadre les danseurs. On voit bien qu'on est en train de basculer vers autre chose. Nous avions une scène plus ou moins de fête galante, et puis là, brutalement, un brin d'inquiétude est en train de se glisser. Mais allons plus loin, vers les extrémités de la poutre. Et là, nous basculons totalement dans un monde fantastique. Un mammifère à bec d'oiseau. Un oiseau à tête d'humanoïde. Beaucoup de ces animaux fantastiques que l'on retrouve sur le plafond sont ainsi faits. Une tête d'humain montée sur un corps d'animal. Est-ce fortuit ? Peut-être pas. N'y a-t-il pas là un discours moral facile à comprendre ? N'est-on pas en train de nous suggérer que certains humains, finalement, se conduisent comme des bêtes ? Interprétation gratuite, me direz-vous ? Pas sûr. Regardez maintenant l'extrémité de la poutre et le corbeau qui la soutient. Regardez bien. Vous allez retrouver les mêmes mâchoires infernales, les mêmes mâchoires qui encadraient tout à l'heure notre pécheresse. Et maintenant que vous avez repéré ça, regardez les autres poutres qui nous restent, puisque trois de ces poutres ont traversé le temps. Vous allez voir que chacune de ces poutres se termine par les mêmes mâchoires du Léviathan. Il y a donc un discours moral de l'archevêque qui met en garde. C'est bien visible, c'est contemporain, en leur rappelant que la vraie vie, celle qui compte, est ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada